Musique Jamy, je te présente Sandrine et Nathalie. Bonjour ! Jamy, reprends tes esprits et souviens-toi, bien que partageant le même patrimoine génétique, les jumeaux ne se ressemblent jamais à 100% et nous allons le démontrer scientifiquement grâce à toute l'équipe que vous soyez. Salut Jamy ! Bonjour, bonjour ! Bah oui, c'est des jumeaux. Dans le monde, il y a presque 125 millions de jumeaux, vrais et faux, et leur nombre est en augmentation avec le recours à la fécondation in vitro. Quels sont les liens fusionnels qui les unissent ? Pourquoi ils ne sont jamais identiques à 100% ? Des jumeaux nous feront part de leur expérience. Ils nous ont découvert le jour de la naissance. Notre mère nous a toujours dit qu'elle s'était mise à pleurer. Ouais, très heureux apparemment. Ça a été une très belle surprise. Très contente, bien sûr. Qu'elle était triste de ne pas voir une fille et d'avoir encore une deuxième fois une paire de jumeaux. Mais bon, j'ai eu 4 garçons et c'est super. Professeur Bonniac, est-ce que vous pourriez commencer par nous les montrer, ces DBB ? Alors, donc, il y a un premier qui a, je vous montre avec la petite flèche, qui a la tête là en bas, et on va le suivre, remonter ici, donc il est complètement à gauche, là on voit le thorax avec le cœur qui barre, et on remonte, on remonte, et là on arrive à la vessie, et les petites jambes qui sont là. Donc ça, c'est pour le premier. On a l'averti, hein, pour voir. Et le deuxième, pareil, on arrive ici tout en bas avec la vessie, et l'autre, les autres jambes ici, donc en fait en haut, il y a les 4 pieds, les jambes. Là ils font la bagarre, là non ? Voilà, juste sous les côtes. Virginie, quand vous avez appris l'existence des 2 bébés, vous l'avez pris comment ? Ben, on a été un peu très surpris, déboussolés. On se posait beaucoup de questions, je pense, au départ, au niveau matériel, comment on allait gérer tout ça. Donc c'est les premières questions, c'est l'aspect pratique, comment on va faire ? L'aspect pratique, oui, mais c'est vraiment juste les premiers jours, on va dire, on se pose ces questions-là. Après, c'est plus au niveau de la grossesse, moi je me suis plus posé des questions. On a compris que c'était une grossesse très suivie, médicalisée, avec des échographies tous les 15 jours, avec, voilà, un suivi très régulier. Et est-ce que vous avez eu le temps, à un moment donné, parce que c'est beaucoup de préoccupations, du coup, de bien appréhender ce que ça voulait dire, 2 bébés, je sais pas, en termes d'émotions ? On voit un enfant, on en a 2. Ça a été un petit peu le débordement émotionnel, quand même, les premiers jours. C'est-à-dire la crise de larmes, en arrivant au travail, on se met à pleurer en disant, j'en ai 2, j'en ai 2. Sans vous être capable d'expliquer si c'est parce qu'on panique ou parce qu'on est super heureux, on sait pas trop, quoi. C'est juste beaucoup d'émotions. Et le débordement, voilà, c'est ça, ouais. Et alors, Virginie, vous avez su quand s'il s'agit de vrais ou de faux jumeaux ? Alors, première échographie, tout de suite, on a vu un placenta, 2 poches, donc des vrais jumeaux. Donc des vrais jumeaux. Voilà. Jani, vrais jumeaux, faux jumeaux, monocigote, diszigote. D'accord. Pour bien faire la différence entre les vrais et les faux jumeaux, il faut revenir au tout départ, au moment où se forment les embryons. Et pour cela, on va commencer par jeter un oeil sur ce qui se passe lors d'une grossesse classique, quand il ne se forme qu'un seul embryon. Cet embryon est le résultat de la rencontre entre un ovule et un spermatozoïde. L'ovule est éjecté par un ovaire, puis il s'engage dans un petit conduit qu'on appelle la trompe de fallope. Il y en a deux, une de chaque côté. La rencontre a lieu ici. Le spermatozoïde doit en effet remonter ce petit conduit pour venir féconder l'ovule. Les patrimoines génétiques se combinent et on obtient la première cellule de l'embryon. Puis cette cellule se divise une première fois, une deuxième, une troisième, tandis que l'embryon poursuit son chemin pour aller s'implanter quelques jours après la fécondation dans l'utérus de la future maman, où il va poursuivre son développement pendant neuf mois. Ça, c'est ce qui se passe lors d'une grossesse classique. Pour les jumeaux, il faut revenir un peu en arrière. Peu de temps après la fécondation, pour des raisons qu'on ignore totalement, l'embryon se sépare en deux. On se retrouve donc avec deux embryons issus du même ovule et du même spermatozoïde, ayant donc le même patrimoine génétique. Deux embryons qui vont aller s'implanter dans l'utérus de la future maman et qui sont à l'origine des jumeaux monozygotes, autrement dit, issus du même oeufs, que l'on appelle également dans le langage courant de vrais jumeaux. D'accord, Jamy, bien compris. Mais pour les faux jumeaux, comment ça se passe ? Eh bien, dans ce cas, deux ovules sont éjectés en même temps, qui vont être fécondés par deux spermatozoïdes différents. Puis, les embryons vont s'implanter dans l'utérus de la future maman. Mais comme ces embryons sont issus de spermatozoïdes et d'ovules différents, ils n'ont pas le même patrimoine génétique. C'est ce qui explique que les jumeaux d'izigote peuvent être de sexes différents. Et c'est ce qui explique aussi que les jumeaux d'izigote ne se ressemblent pas plus que des frères ou des sœurs issus de grossesses différentes. Alors, depuis quelques années, les naissances de jumeaux d'izigote ont légèrement augmenté. En fait, ces jumeaux sont souvent issus d'une five, une fécondation in vitro. Vous allez comprendre. Quand un couple désire un enfant mais qu'il ne parvient pas à en avoir, des spermatozoïdes et des ovules sont mis en contact artificiellement. Après fécondation, on laisse les embryons se développer quelques jours, puis on implante des embryons dans l'utérus de la future maman, en général deux ou trois. Pourquoi plusieurs ? Eh bien, pour donner toutes ces chances à la grossesse. En effet, les embryons ne parviennent pas toujours à s'implanter. Mais quand deux d'entre eux y parviennent, la five donne naissance à des jumeaux. C'est la raison pour laquelle les naissances de jumeaux d'izigote ont augmenté depuis quelques années. Là, on voit qu'il y a deux poches avec une membrane très fine ici au milieu. Chaque bébé baigne dans son propre liquide amniotique. Dans son propre liquide, absolument. Vous nous rappelez le rôle du liquide amniotique ? Alors, le rôle du liquide amniotique, c'est de permettre le développement du bébé. Ça permet, ça a un rôle aussi thermique. Ça permet l'isolation thermique du bébé. C'est un rôle anti-infectieux. L'équilibre amniotique sert à plein, plein de choses. Donc, chaque bébé dans sa poche, donc une membrane très fine. Donc, les bébés sont quand même au contact. Oui. C'est-à-dire qu'eux, ils se sentent, en fait. Ils se sentent complètement. Pas à travers la membrane. À travers la membrane, oui. Mais c'est pas... Ils se touchent, oui. C'est pas une cloison entre les deux. Et un ou deux placentas, alors ? Alors là, il y a un placenta. Et le rôle du placenta, lui, alors ? C'est essentiellement un rôle de nutrition et d'oxygénation du bébé. Donc là, dans votre jargon, c'est une grossesse, vous dites... C'est une grossesse monocoriale bi-amniotique. Attention, il ne faut pas mettre tous les jumeaux dans le même sac. Les vrais jumeaux, d'abord. Les jumeaux monozygotes. Plus la séparation de l'embryon se déroule tôt, plus les deux embryons qui en résultent ont une chance de se développer dans des sacs différents et surtout d'être alimentés par des placentas différents. C'est le cas de figure, où à la naissance, non seulement les jumeaux ont les mêmes traits, mais ils font aussi le même poids et la même taille. Si la séparation se déroule au bout de trois à six jours, les deux embryons vont se développer dans des sacs différents, mais ils vont être alimentés par le même placenta. Dans ce cas, les jumeaux présentent souvent à la naissance des écarts de poids et de taille. Normal. Il est impossible que les deux fœtus s'alimentent de la même manière pendant la grossesse. Si la séparation se déroule encore plus tard, les deux embryons vont se développer dans le même sac et ils vont être alimentés par le même placenta. C'est un cas de figure extrêmement rare et délicat. En effet, la division de l'œuf est parfois incomplète, ce qui peut conduire à la formation de siamois. En ce qui concerne les jumeaux d'Izygote, c'est beaucoup plus simple. Chacun des deux jumeaux se développe dans son propre liquide amniotique et est alimenté par son propre placenta. Donc là, vous allez nous présenter deux toutes petites filles qui sont nées... Il y a trois jours. Trois jours. Elles sont minuscules. Petites, petites. Alors à gauche, Chloé, 2,120 kg. À droite, Emma, 1,920 kg. Pas tout à fait le même poids. Ce sont des tout petits bébés. Elles sont toutes petites parce qu'elles étaient deux dans le ventre de leur maman ou parce qu'elles sont nées un petit peu tôt ? Les jumeaux ne font jamais exactement le même poids. Mais là, elles sont petites parce qu'elles sont nées prématurément. D'accord. Les grossesses gemellaires sont souvent très surveillées. Qu'est-ce que vous surveillez en priorité ? Quand c'est ce qu'on appelle une grossesse bicorielle biémiotique, c'est-à-dire deux placentas, deux poches, ce qu'on surveille, c'est essentiellement la croissance. D'accord. Parce qu'il n'y a pas tellement de risque que les bébés mélangent leur sang ou d'autres choses. Simplement, on vérifie que les deux bébés grossissent bien. D'accord. Quand on a une grossesse monocorielle biémiotique, c'est-à-dire un placenta, deux poches, là, on fait des échographies un peu plus rapprochées tous les 15 jours parce qu'on craint, c'est ce qu'on appelle le syndrome transfuseur-transfusé. C'est-à-dire qu'en fait, les bébés échangent leur sang. D'accord. Et donc, il peut y avoir des complications liées à ce syndrome. Souvent, les bébés arrivent un peu plus tôt que prévu. Alors, souvent, ils arrivent un petit peu plus tôt parce que, déjà, il y a un problème d'encombrement. Il y a un moment, les patientes n'en peuvent plus, donc elles rentrent en travail et elles ne peuvent pas sortir tous les deux à la fois. Donc, c'est toujours l'un après l'autre. Et donc, le premier bébé sort comme s'il était tout seul et après, il faut aller chercher le deuxième. Ok. Bon, elles vont bien, ces toutes petites, là ? Elles vont très bien. Elles ont l'air. Elles vont très bien. Elles supportent très bien. Oui. Elles, c'est des vraies jumelles. Des vraies jumelles. Oh, ils sont trop mignons. Quand on était plus jeunes, on s'habillait vraiment pareil mais pas souvent de la même couleur. Donc, Sandrine, c'était plutôt le jaune ou l'orange ? Moi, c'était plus bleu. Maintenant, c'était plus rose. Et ensuite, moi, j'étais en rose et elle en bleu. Beaucoup de bêtises aussi, faites à deux. Oui. En fait, à deux, on est beaucoup plus forts. Hein, les garçons ? Oui. Pour les bêtises aussi. Oui. Presque. Oui. Bon, toute cette marmaille a six ans. Céline, tu es la maman des jumeaux d'Izygotes. Oui. Donc, Nino et D.A. Tout à fait. Et Julie, tu es la maman des jumeaux monozygotes. Donc, c'est Malo en bleu et Félix en gris. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas tenté de vouloir les distinguer ? Non. Déjà, pour bien les reconnaître soi et puis pour eux, pour leur permettre avec l'idée d'exprimer leur personnalité, leur caractère. Alors, moi, il y a toujours eu un code couleur, justement. Tu disais Malo en bleu, Félix en gris. En effet, Malo a toujours eu... Non, je me reste assis. Malo a toujours eu du bleu sur lui, de tout petit encore aujourd'hui. D'accord. Donc, toi, tu as essayé de les distinguer très rapidement ? Tout de suite, oui. Tout de suite ? Dès qu'ils étaient tout bébés-bébés ? Voilà. Enfin, le plus petit. Ils étaient encore dans mon ventre. Il y avait déjà Malo, déjà Félix. On savait exactement comment ils étaient positionnés. Ah, donc, ils avaient chacun leur prénom ? Avant même de sortir. D'accord. Et donc, après, ça veut dire quoi ? À la crèche, à l'école ? C'était... Essayer de les séparer ? Alors, je les ai séparer de la petite section de maternelle. Pour toi, Céline, c'est un peu différent parce qu'il y a un garçon et une fille. Voilà, donc déjà, les habiller pareil, c'était pas... Naturellement, ça se faisait pas. Après moi, ils ont été en petite section ensemble. Et à la fin de la petite section, les institutrices nous ont conseillé de les séparer parce qu'il y en avait un qui prenait un peu le dessus sur l'autre et qu'il fallait que chacun s'épanouisse et qu'ils aient chacun leur copain et leur... Voilà, tout à fait. Et comment ils ont vécu cette séparation ? Alors, Nino, le petit garçon, l'a très bien vécu. Pour Déa, la fille, ça a été un petit peu plus compliqué la première semaine. Elle cherchait son frère. En revanche, moi, voilà, ils ont été séparés à l'école mais ils ont chacun leur chambre. Sauf qu'en fait, il y a finalement une chambre dortoir et une chambre salle de jeu. Et dans la chambre dortoir, ils ont chacun un lit mais très régulièrement, je les retrouve au petit matin tous les deux dans le même lit. D'accord, encore maintenant ? Oui. À 6 ans. D'accord. T'as qu'il y a un besoin d'être ensemble. On va demander son avis à Régine ? On change d'endroit ? Non, ça n'a pas fait du tout. Non. Non, non, c'est... Non, c'est... Non, c'est... Régine, vous êtes psychologue des psychothérapeutes spécialisées dans la gémélité. On a entendu, les mamans, elles disaient qu'ils ont un lien particulier et le mot qui est venu beaucoup, c'est qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Oui, très certainement. La trace de la vie intra-utérine est une marque indélébile qui porte à conséquence sur la vie entière des jumeaux. Forcément, ils ont partagé ensemble l'utérus. Ils sont accordés dans des mouvements l'un par rapport à l'autre. Ils sont épousés dans leurs mouvements. Ils ont reçu ensemble et au même moment les messages que délivraient la mère ainsi que le jumeau. Puisqu'effectivement, à la différence de tout autre individu, les jumeaux commencent leur vie à deux dans la dualité. quand ils étaient petits, ils avaient leur langage par exemple. Ça avait l'air d'être très clair ce qu'ils se disaient entre eux parce que ça les faisait rire sauf qu'en fait, on ne comprenait rien de ce qu'ils disaient mais pour eux, c'était très clair. Ils avaient leur langage. D'accord. Alors ça, c'est un phénomène assez fréquent entre jumeaux. Oui, parce qu'au fond, pour un jumeau, l'autre, c'est un monde. C'est un monde en soi d'être à deux. Donc finalement, c'est un langage propre qui leur permet de protéger quelque part leur entité jumelle. Il faut trouver l'équilibre entre respecter leur fusion et en même temps les séparer. C'est super compliqué. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais là-dedans, ils ont leur mot à dire parce que comme disait Julie, ces deux bébés avaient énormément de plaisir à se retrouver et à être en contact alors que D.A. et Nino, au contraire, eux, avaient besoin d'espace. Donc le parent, il est dans cette sensibilité-là à recevoir le message que délivre le jumeau parce qu'il n'y a pas une théorie universelle pas plus que quand il y a deux enfants que quand il y en a un. En fait, il existe plusieurs phases de développement chez les jumeaux. Première phase, celle qui se déroule in utero. Les jumeaux occupent le même espace. Ils sont chacun dans leur poche mais le mur qui les sépare fait tout juste un micron. Autant dire qu'ils sont en contact permanent. C'est la fusion totale. Deuxième phase, depuis la naissance jusqu'à l'âge de deux ans. Les jumeaux sont extrêmement liés l'un à l'autre. On parle maintenant de fusion gemellaire. Concrètement, ils ont beaucoup de mal à envisager leur individualité. Cette attitude est d'ailleurs renforcée par celle des parents qui ont aussi beaucoup de mal à considérer que ces enfants constituent deux entités distinctes. Pour eux, ce sont les jumeaux points barres. Troisième phase, la phase de complémentarité qui dure jusqu'à six ans. Les jumeaux commencent à s'individualiser. Il y a d'un côté Félix, de l'autre Malot. Mais ce sont toujours les jumeaux. Alors certes, les caractères commencent à s'affirmer mais ils conservent toujours une extraordinaire complicité. Ils sont toujours capables de raisonner comme une seule personne. À ce stade, on peut commencer à les séparer mais il faut être extrêmement prudent car ils ont encore énormément besoin l'un de l'autre. Quatrième phase, à partir de l'âge de six ans, l'autonomisation. Là, les jumeaux se séparent vraiment. Ils prennent conscience qu'ils constituent des êtres bien distincts avec leur propre caractère, leurs propres envies. S'ils n'y parviennent pas, il faut les y aider car la fusion peut avoir des conséquences sur le développement individuel des jumeaux, des retards de langage ou des difficultés à l'école. En général, cette étape correspond avec l'entrée en primaire. Il faut donc en profiter pour que cette séparation se concrétise. Alors oui, on est très fusionnel, on s'appelle souvent. On n'a jamais été fusionnel parce qu'on a été séparés aussi très tôt. Beaucoup de complicité dans notre enfance. On ne pourrait pas se passer l'une de l'autre. On s'appelle deux à trois fois par jour. Quand on fait une activité, on est tout le temps ensemble. On a souvent tendance à penser aux mêmes choses au même moment. On a déjà fait souvent le même rêve. Ça nous arrive d'être malades au même moment aussi. C'est tout après, rien de surnaturel. Pas télépatinant. On ne s'est jamais envoyé de message. On se téléphone. Fanny en noir, Manon en gris. Vous ressemblez beaucoup. Ça, c'est indéniable. Même si on arrive à distinguer des petites différences. Est-ce que vous pensez avoir le même caractère ou pas ? J'ai un caractère un petit peu plus fort. Peut-être un peu plus meneuse, Manon. Moi, je suis un peu plus en retrait par rapport à elle, plus anxieuse qu'elle, plus stressée. Est-ce que vous avez les mêmes goûts ? Oui, c'est vrai qu'on va voir les mêmes films, on écoute la même musique. On s'habille pareil, on fait les boutiques ensemble. Vous vous maquillez de la même façon sur les deux. Coiffure presque similaire. Coiffure presque similaire. Quand l'une change, l'autre va changer pas longtemps après. Est-ce que c'est comme si vous fonctionnaient en miroir ? Vous vous utilisez comme modèle respectif ? Exactement. Ça peut nous arriver de faire ça. Vous partagez la même bande de copains ? Ça, oui. Oui ? On a les mêmes amis. Au niveau de vos compétences, comment ça s'est passé à l'école ? Comment ça se passe maintenant vos études ? Moi, j'ai toujours travaillé un peu plus que Fanny, mais sinon, c'est vrai que... Au niveau des compétences, on s'est... C'est dur. Au niveau des compétences, quand même, c'est vrai que... Est-ce que vous êtes toutes les deux plus littéraires ou plus mateuses ? Justement, là-dessus. Moi, je suis un peu plus littéraire, maintenant, un peu plus... Un peu plus mateuse. Mais c'est vrai que quand on devait, par exemple, passer le bac, on a eu quasiment la même note. On dit que les jumeaux ont des relations télépathiques. On n'y croit pas. Non, on n'a jamais vécu d'expérience un peu... étrange, quoi. Voilà. Bon, alors, la télépathie, ça marche ou ça marche pas ? Pour pouvoir se prononcer, les scientifiques ont imaginé plusieurs expériences. En voici une, qui a été réalisée en 2008 aux États-Unis, au MIT, le Massachusetts Institute Institute of Technology. Voici le dispositif. Les scientifiques ont installé deux frères jumeaux dans deux pièces différentes. L'un d'eux a même été placé dans un IRM, afin d'observer ce qui se passe dans son cerveau. Au premier, on a fait défiler toute une série d'images, les unes après les autres, en lui demandant d'essayer d'envoyer mentalement chaque image à son frère. À celui-ci, on a présenté, après chaque envoi, deux images, dont la bonne, en lui demandant d'indiquer celles que son frère était censé lui avoir envoyées. Alors, je sais ce que vous allez penser. À quoi bon, si on limite le choix à deux possibilités ? Ça facilite l'exercice. Eh bien, pas vraiment, vous allez voir. Si on donne la réponse au hasard, on a une chance sur deux de donner la bonne réponse. Bon, je sais, avec un peu de chance, on peut réussir à donner la bonne réponse trois ou quatre fois de suite. Mais si on fait l'exercice plusieurs centaines de fois à la suite, là, les lois de la statistique reprennent le dessus. 50% des réponses seront bonnes, 50% seront mauvaises. En ce qui concerne cet exercice, il a été reproduit 250 fois avec plusieurs paires de jumeaux. Aucune paire de jumeaux n'a fait mieux que le hasard. Si les jumeaux avaient fait mieux, c'eût été la preuve que la télépathie existait entre jumeaux. Quant à l'IRM, il n'a rien révélé. Alors ça ne veut pas dire que la télépathie n'existe pas, mais pour le moment, on n'en a aucune preuve. Alors il est vrai qu'on se ressemble beaucoup, mais bon, par contre, au niveau de la taille, je suis quand même un centimètre plus grande que Manon. Voilà ce qui peut nous différencier, par exemple. non ? Non, ça ne s'en sent pas. Non, pas du tout. On n'a pas du tout du tout le même caractère. C'est vrai que parfois, moi je me dis, je me vois dans un miroir comme ça, du coin de l'œil, j'ai l'impression de voir Simon. Ah bon ? Ça te fait jamais ? Non, jamais. C'est comme ça, je regarde de gauche. Non. Ah non, jamais. Ah bon. Bon. C'est un roche. Ça, c'est un souvenir d'enfance. La génoise à la framboise. Ah oui. Bon, Sandrine et Nathalie, est-ce que vous trouvez que vous vous ressemblez physiquement beaucoup ? Ah oui, oui. En fait, quand tu regardes bien, on se ressemble. Tu nous croises dans la rue, tu ne nous reconnais pas. Mais dès que tu nous mets à côté, tu vois, les yeux sont un peu différents, les sourcils. Qu'est-ce que vous avez comme différent ? La forme du nez, la forme de la bouche. Si, peut-être que tu as les yeux un peu plus allongés. Peut-être un peu plus allongés. Toujours les yeux un peu plus ronds, Sandrine. C'est ça. Le nez un peu plus long, la Nathalie, je pense. Après, au niveau de la bouche, le sourire, on n'a pas de sourire. Le sourire, c'est le même. C'est le même ou c'est pas le même ? C'est presque le même. Ah, c'est presque le même. Ouais. En réalité, Jamy, les jumeaux ne sont pas semblables. Et regarde, nous avons ici vos empreintes digitales, mesdemoiselles, soumises à l'expertise de la gendarmerie scientifique. Eh bien, il existe des points de divergence. Vos empreintes digitales ne sont pas les mêmes. Vous avez quel âge sur cette photo, avec les petites couettes ? Je dirais 7 ans. 7-8 ans. Là, vous ressemblez vraiment beaucoup. C'est vrai. Sandrine, t'es à droite ? Non, je suis à gauche. Perdu, mais c'est parce que vous êtes de profil, on ne peut pas vous reconnaître. Faites voir vos profils. Je trouve que les différences apparaissent. C'est vrai flagrant, je crois, le profil. Il faut qu'on puisse faire grand que de face. Donc, apparemment, les filles, apparemment, Jamy, les dissemblances entre jumeaux s'accentuent avec l'âge. Et aujourd'hui, elles se ressemblent de moins en moins. On arrive à les reconnaître. Presque. C'est vrai que c'est étonnant. Étonnant est que les jumeaux et les jumelles ont le même patrimoine génétique et que la couleur de nos yeux, de nos cheveux, la forme de nos oreilles sont déterminées par nos gènes. Alors, comment est-ce possible ? Eh bien, pour comprendre, on va observer la manière dont un gène s'exprime. Tout se passe à l'intérieur de la cellule, au cœur du noyau, où se trouve l'ADN. Chaque gène est en fait un petit morceau d'ADN. Un programme qui code pour que la cellule produise un certain type de protéines. Si on se résume, on peut donc dire qu'un gène, c'est un plan de fabrication pour un certain type de protéines. Le problème, c'est que ces plans, ces gènes, ne sont pas facilement lisibles. L'ADN, vous le voyez, est entouré autour d'une multitude de petits axes. Ça permet de gagner de la place. Ça vaut mieux parce que le filament d'ADN contenu dans chaque cellule mesure près de 2 m. Pour accéder aux informations qui sont contenues sur le gène, il faut donc dérouler une petite séquence d'ADN. Pour cela, la cellule utilise des substances chimiques qui vont venir se poser au bon endroit et qui vont permettre de dérouler la séquence qui correspond au gène. Et de cette manière, la cellule va pouvoir accéder aux informations qui sont nécessaires pour fabriquer sa protéine. Dis donc, Jamy, quel est le rapport avec mes jumeaux ce qui se passe à l'intérieur de tes cellules ? Pas avec mes jumelles, en l'occurrence. Eh bien, plus les jumeaux vieillissent, plus la proportion de ces éléments chimiques varie d'un jumeau à l'autre. C'est ce que vient de montrer une étude qui a été réalisée sur des jumeaux. Le mode de vie est à l'origine de ces variations. l'alimentation, l'activité physique, professionnelle, le stress. Du coup, si l'on considère deux jumeaux qui vivent depuis de longues années éloignés de l'un de l'autre avec des modes de vie très différents, eh bien, il est évident que chez l'un ou chez l'autre, par manque de ces petites substances, certains gènes ne vont pas pouvoir s'exprimer à l'intérieur des cellules. Telle ou telle protéine ne sera donc pas fabriquée. Attention, ça ne va pas se passer dans toutes les cellules qui sont dédiées à la fabrication de cette protéine. Certaines d'entre elles seulement vont être touchées et heureusement, sinon, ce serait très grave. Quoi qu'il en soit, ces petites variations vont être à l'origine des différences physiques qui existent entre les jumeaux et aussi de leurs réactions différentes face à certaines maladies. Enfin, une dernière chose, cette étude a été menée sur des jumeaux mais elle nous concerne tous. En effet, elle a montré que l'environnement joue aussi un rôle dans l'expression de nos gènes. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Jamy, tu es certain de tes explications à propos de l'épigénétique. Les jumeaux ne peuvent pas être totalement identiques. Ben, normalement, non. Bon, donc normalement, je dispose d'une équipe plus forte que l'autre. Voyons. Qu'est-ce passe-t-il à ma gauche ? Qu'est-ce passe-t-il à ma droite ? Je crois qu'on va passer la nuit par ici. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada